Charles III a prononcé le discours du trône pour la première fois en tant que roi, le mardi 7 novembre 2023. Lors de son arrivée, il a été massivement hué par des manifestants, comme le rapporte Sky News. Le mardi 7 novembre, Charles III s'est déplacé au palais de Westminster, à Londres. En effet, il a prononcé pour la première fois en tant que roi, le discours du trône au Parlement britannique. Un discours qu'il avait déjà prononcé en tant qu'héritier, en mai 2022, alors que la santé de la reine Elisabeth II déclinait. Pourtant, son arrivée ne s'est pas vraiment passée comme prévu. Alors qu'il a fait une arrivée en grande pompe, dans le carrosse d'or de la famille royale, le roi Charles III a rapidement été hué. Une situation inimaginable sous le règne d'Elisabeth II. Selon Sky News, le groupe anti-monarchie république, qui organisait la manifestation, a réuni près de 500 personnes pour l'occasion. Les manifestants ont ainsi scandé des slogans tels que « Pas mon roi » ou « Quel gâchis » devant le palais de Westminster. De quoi montrer leur désapprobation concernant la tradition du discours du trône. Le roi Charles III a évoqué sa mère bien-aimée dans son discours malgré la manifestation à l'extérieur du palais de Westminster, le roi Charles III a bien pris la parole lors du discours du trône. Il a ainsi perpétué un rituel vieux de plusieurs siècles, qui permet d'ouvrir formellement la session parlementaire. Le monarque, coiffé de la couronne impériale d'Apara, s'est installé sur le trône en or de la chambre des lords, à côté de la reine Camilla. Le père des princes William et Harry a commencé son discours, écrit par le premier ministre Rizzi Sunak, en évoquant Elisabeth II. Il s'est dit soucieux de perpétuer l'héritage de sa mère bien-aimée. Finalement, il a souligné, la priorité de mon gouvernement est de prendre les décisions difficiles, mais nécessaires à long terme pour changer ce pays. Pour rappel, c'est la première fois depuis 70 ans qu'un roi prend la parole lors de ce discours symbolique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !